... Chers amis, un breton en Béam est heureux de vous saluer. ... Depuis 11 heures, j'ai beaucoup appris du Béam. J'ai appris d'abord que vous aviez une équipe formidable, entre Fabienne et Bernard, qui allie à la fois l'efficacité, la générosité et le service du bien commun. Ça, je crois que cette alliance mérite d'être saluée et j'ai pu le reconnaître. Mais j'ai vu autre chose, bien sûr, j'ai vu comment était fait le jambon de Bayonne. C'est pas pareil que le jambon de Bretagne, mais il y a des correspondances. Nous, nous valorisons moins le jambon, je reconnais. J'ai appris aussi une chose, et je vais faire l'étude, des maisons de retraite dans le secteur. La tentation, c'est de faire des maisons de retraite de 120 personnes. Vous avez fait 3 ou 4 maisons de 30 ou 40 personnes. Je pense que c'est mieux pour les familles plus proches. C'est mieux pour les patients. Et puis, ça permet une politique d'aménagement du territoire de ne pas tout concentrer sur les chers rieux. Et là, je tiens à saluer cette expérimentation. Et j'ai dit tout à l'heure, comme président de l'Observatoire de l'Action sociale, nous avons fait une étude. Et la pratique qui est la vôtre peut être généralisée. Parce que la tendance de l'Agence régionale de santé, la tendance des structures parisiennes, c'est de tout centraliser. Et nous avons besoin d'un équilibre du territoire. Et je crois que c'est un élément que je reconnais. Voilà. – Sous-titrage FR 2021